Ok. Alors, quels seraient pour toi les critères efficaces pour choisir un fournisseur quand on veut commencer à faire des mailings et qu'on est en train de choisir? Quels sont, on va dire, les grands points qu'il faut regarder selon le type d'activité qu'on a? Moi, ce que je dis, il faut vraiment que vous faisiez affaire avec des spécialistes, avec des gens qui, ça fait longtemps, qui font l'activité. Parce que nous, moi, je pourrais dire que, il y a un an, je n'étais pas vraiment spécialiste, parce que je n'avais pas encore toutes les connaissances que j'avais aujourd'hui. Mais vraiment, c'est qu'à tous les jours, il y a des nouvelles, des nouveaux algorithmes qu'il faut surpasser. Donc, il faut vraiment faire affaire avec des gens d'expérience. D'accord. Et puis, comme à Weber, c'est des gens d'expérience. Ça, je pense que ça fait 10 ans qu'ils sont là. Mais même moi, j'ai des clients qui sont chez à Weber et qui ne passent pas bien chez Free. Ça fait que, parce qu'à Weber, c'est une grande boîte, OK? L'avantage à faire affaire avec une boîte comme Prométhée, c'est que nous, on fait affaire directement avec le client. On peut prendre le temps de changer ses URL, de changer son domaine, regarder pourquoi ça ne passe pas, et tout ça. Donc, il y a des boîtes qui sont plus personnalisées comme la nôtre, mais il y a des boîtes comme à Weber qui ont encore plus de puissance pour envoyer des e-mails que nous. C'est à voir. Ok, donc, il y a aussi le critère de taille, on va dire. C'est à savoir, est-ce qu'on préfère aller chez un gros qui a, on va dire, ce critère de fiabilité, de réputation, ou chez un petit, où l'avantage, c'est qu'on a un contact direct. Moi, j'avoue, quand on envoie un mail au service de la Weber, moi, j'utilise à Weber, quand on envoie un mail pour demander s'il y a une personnalisation qui est prévue ou autre, bon, les réponses, c'est très, on est américain, vous êtes français, qu'est-ce que vous faites chez nous? Oui, c'est ça. Il y a 40 adresse IP pour envoyer des Yahoo correctement. Si vous faites affaire avec une compagnie qui dit être un autorépondeur, mais qui ont juste un adresse IP, ça ne marche pas. Il faut vraiment que vous faites affaire avec des gens qui sont capables d'envoyer beaucoup de mail. D'accord. J'ajouterais deux critères, selon moi aussi, pour le choix. Un premier qui va être la barrière de la langue, c'est-à-dire que, à Weber, ce n'est pas quelque chose qui soit difficile à prendre en main. J'ai aussi testé quelques autres services américains comme iContact, etc. C'est vrai que si on est un peu anglophobe, quelquefois, vu que les fichiers d'aide ne sont pas traduits, etc., quelquefois, la barrière de la langue, il vaut mieux choisir un outil francophone que de s'embêter avec les leaders américains, si on est bloqué par ça. Et j'ajouterais aussi un dernier critère qui est important, c'est au niveau des fonctionnalités. On va parler dans un instant, par exemple, de personnalisation des mails. Michel, tu me diras ce que tu penses, toi, être le minimum absolu, on va dire, à exiger d'un service comme ça. Mais pour moi, je pense que, dans le minimum absolu, il faut que ça soit facile de créer un formulaire. On va dire, je prends les choses dans l'ordre. Tu me diras ce que toi, tu rajouterais aussi comme fonctionnalité essentielle pour toi. Moi, je pense qu'il faut que ça soit facile de faire un formulaire pour mettre sur son site. Il faut qu'on puisse récupérer les données qu'on souhaite récupérer. Donc, notamment, il va y avoir des données essentielles. Moi, je récupère toujours prénom e-mail. On va en parler dans un instant, mais je pense que c'est aussi intéressant, quelquefois, de récupérer non complet. Par exemple, je le fais pour mes programmes de partenariat. Je récupère toutes les données, non complet, adresse, téléphone. Pas qu'on puisse l'exploiter depuis le logiciel d'autorépondeur. On est d'accord, ce n'est pas dans votre interface comme ça d'autorépondeur que vous allez pouvoir dire, je veux qu'après le troisième jour, il reçoive un coup de fil. Ça, ce n'est pas encore prévu. Mais voilà, qu'on puisse récupérer les données complètes, quelquefois des données personnalisées. Et puis, une fonctionnalité de personnalisation des messages. Oui. Nous, avec notre système, on a deux banques. Dans le fond, on a la banque des prospects. Dans les prospects, nous, on peut récupérer les pseudos, le nom, le prénom, l'URL, la date de naissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Nom, prénom, date de naissance. La date d'inscription, OK? Et puis, dans notre banque de membres, ça fait que nous, les prospects, habituellement, on essaie de les transformer en membres. Donc, là, dans la banque de membres, on a vraiment le numéro de téléphone, l'adresse, le nom de la compagnie. Parce que si on a des chèques à faire ou faire des préments et tout ça, il faut le nom de la compagnie, nom, prénom, date de naissance. Et puis, nous, dans notre système, les gens peuvent aussi ajouter des données qu'ils veulent prendre sur leur membre. Des données supplémentaires, comme par exemple, la grandeur, ou le sexe, ou etc. D'accord. Donc, l'important, c'est d'en prendre le plus possible. Pour avoir un bon client, c'est d'avoir le plus d'informations possibles sur lui. OK. Avec la date de naissance, vous vous en servez dans votre base prospect, quand vous récupérez la date de naissance? Oui, il y a quelques-uns de mes clients qui prennent la date de naissance. Parce qu'il y a beaucoup des sites de PACA ou d'affaires de même, il faut que les gens aient 18 ans et plus. Donc, la date de naissance, c'est assez important. Ah, d'accord. OK. D'accord. Donc, ça permet aussi de personnaliser les messages. Ah oui, et puis, évidemment, la raison pour laquelle, à la base, la plupart de ces services s'appellent des autorépondeurs, c'est parce qu'aussi, on veut pouvoir gérer automatiquement une séquence. Exactement. La fameuse séquence. Voilà. Donc, on va en parler dans un instant de la fameuse séquence parce que je pense qu'elle est… C'est un point aussi très important qu'on doit pouvoir traiter. Mais gérer automatiquement la séquence de mail, c'est ce qui va permettre justement de ne pas tous les jours travailler à envoyer une newsletter alors que c'est la même qu'on envoie à chaque nouveau prospect qui est rentré. C'est tout le but, tout l'objectif de l'autorépondeur. Alors donc, on a d'ailleurs traité cette question. Comment traiter les mails ? C'est justement grâce à ces fournisseurs. J'avais une dernière question sur ce chapitre bien démarré. Et cette question est toute simple. Quand on peut rédiger un mail dans la plupart des autorépondeurs et des logiciels de mailing, on a le choix entre rédiger des emails au format HTML, c'est-à-dire comme ce qui ressemblera vraiment à une newsletter, ou rédiger les emails au format texte. Est-ce que toi, tu as déjà effectué des tests ? Est-ce que tu as déjà vu des divergences de résultats ? Qu'est-ce que tu recommanderais ? Pour ce qui est des newsletters, le mieux, c'est de les faire en HTML parce que les fournisseurs, les grandes compagnies qui reçoivent les mails comme Hotmail et tout ça, s'attendre d'avoir les newsletters en HTML. C'est sûr que si tu envoies une newsletter en texte, eux vont se dire, habituellement, ceux qui envoient du texte, c'est du particulier à particulier, ou c'est des mails transactionnels. Mais les mails de newsletters, habituellement, c'est en HTML. Et il y a des points aussi qui sont donnés pour la qualité du HTML. Ça fait que si vous envoyez des mails à Hotmail, à Yahoo, à Gmail, tous ces sites-là vont regarder si vous avez fait un beau HTML, si c'est quelque chose qui a de l'air professionnel. Ce n'est pas des gens qui vont regarder, c'est vraiment des algorithmes qui ont développé qui permettent de voir si votre HTML est correct et tout ça. Et puis, vous pouvez même l'essayer. Vous ouvrez, habituellement, vous ouvrez un compte test chez Hotmail, pour tester si vos mails passent en spam ou s'ils passent en inbox. Et puis, vous faites un HTML et vous allez voir, vous allez l'envoyer à Hotmail, puis il va peut-être arriver en spam parce que votre HTML est mal faite. Vous allez changer les 3-4 choses dans votre mail et puis il va arriver dans l'inbox. Vous voyez automatiquement que Hotmail regarde ça de près. Donc, c'est possible d'envoyer des newsletters en texte. OK, puis probablement que Hotmail ne le verra pas, mais il va peut-être le voir. On ne sait pas trop. Mais l'idéal pour les newsletters, c'est d'envoyer ça en HTML parce que les gens cliquent plus aussi. Et puis, on peut savoir combien il y a de gens qui ont lu la newsletter et on peut savoir combien il y a de gens qui ont cliqué. Ça en texte, c'est impossible de savoir ça. Moi, je suis un fervent du mail HTML pour les newsletters. Le transactionnel, c'est-à-dire les mails, voici votre facture, etc. Ces mails-là doivent avoir du temps à être en texte, mais vous pouvez aussi les mettre en HTML sans problème. OK, d'accord. Alors, je suis en train de prendre des notes par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer. Voilà, ma recommandation aussi, c'est effectivement, quand on est en train de faire du marketing, notre but, c'est d'optimiser notre processus de vente. Donc, pour moi, il va de soi que plus on a de données, plus on connaît les résultats réels de notre marketing, mieux c'est. Et pour que ces résultats, pour qu'on puisse les mesurer, il faut qu'on sache combien de personnes ouvrent nos emails, combien de personnes cliquent sur les liens. Et ça, c'est possible uniquement avec le HTML. Alors attention, on peut savoir combien de personnes ont cliqué sur le lien, en général avec des liens texte, parce qu'on peut faire des liens de tracking, mais c'est impossible de savoir pour un mail texte, combien de personnes l'ont ouvert. Et pour expliquer très brièvement, tu me diras si ça a peut-être changé, mais très brièvement, la façon dont vous pouvez connaître le nombre de personnes qui ont ouvert votre mail en HTML, c'est tout simplement que quand on envoie un mail en HTML, le logiciel va insérer une image de un pixel, une toute petite image transparente à la fin de votre mail. Et comme c'est un mail en HTML, c'est un mail où on peut mettre du gras, italique, souligné, etc., on peut mettre des images. Donc le logiciel de mail va insérer une petite image discrète, invisible pour le lecteur, mais qui, quand quelqu'un ouvre le mail, s'affiche, et donc le logiciel sait que, tiens, cette personne a ouvert le mail. C'est comme ça qu'on sait le pourcentage de lecture. Donc ce que moi je recommence, c'est... Oui ? Oui, bien c'est bien ça, c'est justement, on met une image qui est un pixel, mais ce n'est plus... C'est encore recommandé de mettre un pixel, mais il y a certaines grandes boîtes qui demandent à ce qu'on ne mette pas des pixels, juste une image qui affiche un pixel. Il y a certaines boîtes qui demandent à ce que les... Quand on envoie un mail HTML, qui est vraiment plus qu'une image dans l'email, c'est pour que vraiment l'email soit design. Parce qu'envoyer juste un pixel, il y a certaines boîtes, comme des grosses boîtes, même comme un mail, qui t'enlèvent des points quand tu envoies juste un pixel, parce qu'ils disent, il y a peut-être caché quelque chose. C'est bon des fois de compter les mails lus avec une vraie image. D'accord. C'est important que le mail soit graphique, que les gens aient envie de voir les images. Ça, c'est une grande importance, parce que vous allez avoir une meilleure vue des gens qui lisent votre mail. Parce que les gens, souvent, dans les webmails, dans Outlook, etc., quand vous recevez un mail où les images ne sont pas affichées, vous devez autoriser l'affichage des images. Ça fait que si vous voulez que les gens autorisent l'affichage des images, vous devez mettre du graphique dans votre email pour que les gens aient envie de voir les images. D'accord. Donc, vous poussez les gens à cliquer, à activer l'affichage des images dans leur mail. Oui. Moi, ce que je recommande, d'ailleurs, dans la formation, c'est carrément quand on communique avec le prospect, de faire en sorte que la communication ait l'air d'être la plus personnelle et directe possible. Alors, comme disait à l'instant Michel, la communication entre particuliers se fait en général en mail texte. C'est-à-dire que vous envoyez un email à quelqu'un de votre famille, à un ami ou à un collègue. En général, vous n'allez pas rajouter tout un en-tête avec des belles images et puis un pied de page designé avec un tableau pour que ça fasse joli. Vous allez taper le mail et l'envoyer. Donc, si on veut que notre prospect reçoive ce mail et que ça lui semble être un mail aussi personnel que possible, ce qu'on va faire, c'est tout simplement envoyer un mail au format HTML, mais l'écrire en texte. Par contre, ce que j'utilise dans certains de mes newsletters pour pousser les gens justement à activer l'affichage des images, c'est que dans un ou plusieurs des tout premiers messages qu'un nouveau prospect va recevoir. Je vais par exemple lui parler d'une vidéo ou bien je vais carrément mettre une photo dans le mail et je vais mettre dans le alt de l'image. Alors, quand vous insérez une image dans un mail, vous avez un paramètre qui s'appelle alt ou description selon le logiciel que vous utilisez pour le rajouter. Certains appellent ça le titre. Dans la pratique, c'est le paramètre alt en HTML. Vous n'avez pas besoin de toucher le code. Quand vous ajoutez une image, en fait, par exemple dans Thunderbird, vous envoyez un mail, vous envoyez une image, le logiciel vous demande est-ce que vous pouvez insérer une description pour cette image. Donc là, je vais mettre dans les messages automatiques, je vais mettre en alt, activer les images dans vos emails pour pouvoir voir cette photo par exemple. Juste dans le but que les gens le fassent quand ils viennent de s'inscrire à la mailing list. En plus, ça les fait faire une action. Ce qui, tu me diras si j'ai tort ou j'ai raison, Michel, mais il me semble que maintenant, les fournisseurs comme Google, etc., comme Gmail, je veux dire, prennent en compte si les personnes qui reçoivent nos mails font, cliquent sur les liens, activent les images, etc. Je crois qu'ils prennent ça en compte pour savoir si c'est pertinent, le mail qu'on a envoyé. Est-ce que c'est exact? Oui, actuellement, depuis, je penserais, un an peut-être, même peut-être six mois, mais je sais que Gmail l'avait dévoilé. Maintenant, ils regardent le taux de personnes qui vont activer vos images, ils regardent le taux de personnes qui vont ouvrir vos mails, ils regardent le taux de personnes qui vont cliquer. C'est rendu quelque chose de très important quand vous envoyez un mailing. S'il y a 90% des gens qui n'ouvrent pas votre news, tard, vous avez de fortes chances d'être venu comme spam. Ok. Donc, concrètement, il faut pousser les gens à l'action dès le début, dès les premiers messages qu'on envoie. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com slash blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com slash blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fonds et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.